C'est l'expérience qui te permet d'avoir des résultats dans tous les domaines. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez vint depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, leader de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement grâce à ton business en ligne, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Formation dropshipping, est-ce que c'est une arnaque ou pas ? C'est le sujet de la vidéo, on va surtout voir est-ce que les formations c'est des arnaques ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une formation en ligne ou pas ? Pourquoi ne pas juste se contenter du contenu sur YouTube ? Parce qu'il y a énormément de contenu sur YouTube. Je vais te partager deux concepts. Parce qu'en vérité avec ces deux concepts, tu peux réussir. Donc avec ces deux concepts c'est simple. On a deux ressources à notre disposition, c'est pas compliqué. Tu verras que ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il faut acheter une formation en ligne ou pas ? Ou est-ce qu'il faut acheter ou pas ? Tu feras ta propre idée une fois que je t'aurai donné ma vision des choses par rapport à ça. Pour pouvoir réussir, tu as accès à deux ressources. C'est le temps et l'argent. Il n'y a pas d'autres ressources, c'est deux ressources que tu as à ta disposition pour pouvoir réussir dans la vie, quel que soit le projet que tu veux. Là on parle de business par exemple. La première ressource, on va parler du temps. La première ressource, le temps, la différence qu'il y a avec l'argent, c'est que c'est une ressource finie. C'est-à-dire que le temps, chaque seconde qui passe, on ne peut plus jamais les récupérer. Donc ça c'est le truc de base. Donc c'est important de comprendre de base que le temps c'est la valeur la plus précieuse. Que si tu ne comprends pas ça, du coup tu ne feras pas les bons choix dans ta vie. Toute ta vie tu ne feras pas les bons choix. Le temps c'est la valeur la plus précieuse parce que tu ne peux plus jamais récupérer le temps. L'argent, tu en perds, tu en gagnes. Je suis sûr que tu as déjà perdu de l'argent. Pourtant tu en as déjà regagné, etc. Je veux dire ça va, ça vient. Donc quand tu utilises le temps pour pouvoir atteindre ton objectif, comme tu n'as pas d'expérience, quel que soit le domaine dans lequel tu veux te lancer, par exemple c'est business in-line, tu n'as pas d'expérience, forcément ça va te prendre beaucoup de temps. C'est logique tu vois. Donc du coup, au bout d'un moment, tu vas forcément, si tu es déterminé et tu es persévérant, au bout d'un moment, à force de passer du temps à passer à l'action vers ton objectif, tu vas commencer à développer cette expérience. Et au bout d'un moment, à force de développer cette expérience, tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Parce que concrètement, la clé dans tout ça, le rapport avec le temps, c'est que, non le rapport avec la réussite, c'est que c'est l'expérience qui te permet d'avoir des résultats dans tous les domaines. C'est l'expérience. C'est pour ça que c'est important, par exemple, de demander des conseils aux plus anciens, etc. Par exemple, ou des gens qui ont déjà une expertise dans quelque chose. Parce qu'on profite de l'expérience. Donc la clé dans tout, c'est de l'expérience. Donc tu vas pouvoir, avec le temps, développer une expérience qui va pouvoir te permettre, au bout d'un moment, de pouvoir atteindre tes résultats. Et plus le résultat que tu veux est élevé, plus ça va te demander du temps pour pouvoir atteindre l'expérience nécessaire, pour pouvoir atteindre ce résultat. Tu me suis jusque là. Par exemple, moi je vais te prendre mon exemple de vie. Et que pourquoi, du coup, moi je suis un partisan des formations en ligne. J'ai commencé le saxophone. Ok ? J'ai commencé le saxophone au conservatoire. Et je pense que j'ai fait un an, deux ans. Et après j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. Ce qu'ils faisaient, enfin ce qu'ils me proposaient, c'était du classique et tout, ça ne me convenait pas. Bon, c'était une grosse erreur, mais bref. Du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé à jouer tout seul en regardant sur YouTube, etc. Donc du coup, j'ai commencé à me faire de l'expérience. Mais à un moment donné, j'ai progressé, mais je stagnais. Je stagnais et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, ok, je vais prendre un prof. Ok ? Et dès que j'ai pris un professeur, direct, il m'a fait part de son expérience. Quand tu prends un professeur, en fait, il te fait part de son expérience et te fait gagner du temps. Et ce que je me suis aperçu, c'est que toutes les années où je me suis entraîné comme ça tout seul, je me suis dit, si jamais j'avais pris un professeur, du coup, c'est un professeur de jazz, si j'avais pris un professeur de jazz depuis le début, quand j'avais quitté le conservatoire, mais j'aurais été chaud de malade. J'aurais été chaud de malade, en fait. Ok ? Pourquoi ? Parce que j'aurais profité de toute son expérience et il m'aurait donné direct le droit au but, là où il faut aller. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais attends, mais tu peux regarder sur YouTube, à la limite, pour pouvoir te développer, etc. Donc, moi, ça, c'est mon première expérience. Deuxième expérience, par rapport au fitness. Donc, ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous savez que je suis un gars du fitness. Voilà, ça fait un moment que je fais de la muscu, je suis régulier. Et voilà, donc, je voulais avoir un certain physique et je lis, regarder du contenu gratuit tout le temps sur YouTube, sur comment prendre du poids, etc., etc. Bon, j'ai lu plusieurs livres, ok ? J'ai fait mes propres programmes et tout, j'ai analysé les trucs, machin. Mais à un moment donné, j'étais pas satisfait du résultat que j'avais. Tu vois, j'avais du mal à garder une certaine masse et en même temps, avoir les abdos. Bon, je galérais un peu. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, ils connaissent la galère. Tu vois, la plus grosse galère pour nous, de toute façon, pour les gens qui font du bodybuilding, entre guillemets, amateur, c'est que c'est comment avoir le plus de masse possible en étant le plus sec. Et du coup, c'est simple. À un moment donné, j'ai pris une formation en ligne. C'était carrément, j'ai acheté une formation en ligne avec des PDF et tout. Une semaine après avoir mis en place le programme, j'avais déjà eu des résultats, tu vois, en une semaine. Alors que j'ai lu plusieurs livres, je lisais, je regardais des vidéos YouTube constamment. Là, pareil, autre expérience, c'est au niveau de l'anglais. L'anglais, j'ai commencé à progresser au moment, parce qu'au début, je regardais des trucs sur YouTube et tout, machin. L'anglais, j'ai progressé au moment où j'ai pris un professeur. C'est tout, tu vois. La formation en ligne, c'est... En fait, quand tu prends une formation, que ce soit un coaching, que ce soit un prof, c'est la même chose, en fait. Mentor, coach, prof, formation en ligne, c'est la même chose. C'est de la connaissance qu'on te donne, on te donne comment faire. C'est de l'expérience qu'on te donne en intraveineuse concentrée pour que tu puisses aller le plus rapidement possible, en fait. Donc, tout ça, pour te dire quoi ? Pour en arriver à la deuxième ressource. La deuxième ressource, c'est l'argent, ok ? L'argent, en gros, te permet d'acheter l'expérience, tu vois. Et quand tu achètes l'expérience, eh bien, tu achètes le temps, en fait. Tu achètes du temps. Et quand tu as compris que le temps, c'est la ressource la plus élevée, en fait, la valeur la plus précieuse, eh bien, du coup, tu te dis, attends, mais laisse-moi acheter un maximum de temps. Donc, déjà, ça veut dire que pour pouvoir atteindre ton objectif, au mieux d'atteindre en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu te dis, si jamais on me dit exactement comment faire en 1 an pour pouvoir le faire, eh bien, boum, je vais le faire. Tu vois, moi, quand j'ai pris le programme du gars, là, pour pouvoir avoir un autre physique, mais pendant des années, genre, j'ai galéré à avoir le physique que je voulais. Alors que ces années-là, déjà, je n'ai jamais reçu un certain objectif, finalement. Et ces années-là, en plus, si jamais j'avais pris le programme avant, eh bien, ça fait des années que j'aurais déjà le corps que je veux. Donc, une fois que tu as compris ça, mais mec, à chaque fois que je rencontre une difficulté, je ne perds pas du temps parce que mon temps, il est précieux. J'ai envie de faire autre chose avec. C'est pour ça que les riches achètent le temps des gens. Les riches achètent le temps et les salariés vendent leur temps. Mais une fois que tu as compris que le temps, c'est la valeur la plus précieuse, tu penses différemment, tu fais des choix différemment. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis content. Dès que j'ai un problème, je cherche, OK, comment faire pour trouver comment faire ? Comment faire pour une formation en ligne ? Est-ce qu'il y a une formation en ligne pour pouvoir m'aider à comprendre ça, etc. Tu vois, je te prends toujours l'exemple des credit cards aux États-Unis. Bon, ben, dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un système qui était complètement différent et que c'était un levier qui était énorme pour pouvoir faire de l'argent. Ben, boum, j'ai pris une formation en ligne pour savoir comment faire. Je ne vais pas perdre du temps, tester, voir que je me suis raté, que la banque me dise « Ben non, en fait, on ne vous prête pas d'argent, je ne sais pas quoi ». En fait, tout de suite, je prends l'expérience d'un gars qui s'est déjà fait gifler auparavant, qui a du coca d'expérience, qui partage son expérience, je le paye, il n'y a aucun problème. Parce que je préfère donner de l'argent, l'argent, ça vient, ça repart. Surtout qu'en plus, quand tu fais ça, c'est un investissement, donc ça va me rapporter. Que de perdre du temps, parce que le temps, je suis conscient que le temps, c'est super important. Je préfère passer ce temps-là avec mes amis, avec ma famille, à m'amuser, à être sur Netflix, si je veux. Voilà, que de perdre du temps là-dessus. Donc, en gros, une fois que tu as compris que le temps, c'était l'une des valeurs les plus précieuses, ben, après, tu fais tes choix en fonction, tu vois. C'est aussi simple que ça. Donc après, est-ce que ce n'est pas une histoire de formation en ligne, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est bien ou pas, ou pas formation en ligne. C'est, est-ce que tu veux aller plus vite pour pouvoir atteindre ton objectif ? Ou est-ce que tu veux augmenter tes chances d'atteindre ton objectif plus rapidement ? C'est juste ça, la question. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais te partager un petit peu ce que j'en pense par rapport à ça. Mais voilà, comme je te disais, ce n'est même pas une question de formation en ligne. Ça peut être un prof, ça peut être un coach, un mentor, etc. Dans tous les domaines dans lesquels tu vas, il faut que tu essaies de prendre l'expérience de quelqu'un. Tu vois, et les gens qu'ils ont expérimenté, ça dépend de quel domaine, mais ils n'ont pas forcément le temps pour toi, quoi. Parce que tu n'es pas un membre de leur famille, ils ne vont pas t'aider gratuitement, ils ne te connaissent pas, pourquoi ils vont t'aider ? Sinon, ils aident tout le monde, sinon. S'ils ont des gens à aider, ils vont déjà aider leur famille, tu vois. Là, je pense par exemple notamment à des mentors, des gens qui ont déjà aisé, qui ont déjà réussi, tu vois. Les gars, ils sont occupés, les gars. OK ? Donc forcément, il va bien falloir que tu les payes. Et moi, je suis bien content, si jamais... T'imagines, Warren Buffett, il fait une formation en ligne ? Il explique ses stratégies en formation en ligne, comment il a fait ? Les gars, tu vas acheter. Si jamais, en tout cas, tu es un investisseur, tu vas avoir les mêmes résultats avec lui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas, parce que tu crois que tu es plus malin que tout le monde, qu'en fait, non, les gens, il y a cette carotte et tout, machin. C'est juste de la connaissance. Détends-toi. Détends-toi. C'est juste de la connaissance. Voilà. Il te passe à son expérience. Comment il a fait pour réussir ? Il te l'a mis dans une formation en ligne qui te permettra d'atteindre quel que soit l'objectif que tu veux. Si jamais, tu es un obstacle, calme-toi. Je ne comprends pas, les gars, qui ont un problème avec ça, en fait. Je ne comprends pas, en fait. Tu vas à l'école et tu te fais enseigner par des gens qui ne sont même pas sous le terrain. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Sinon, du coup, si jamais tu veux aller plus loin, tu as une formation qui est offerte, là, pour le coup. Donc, du coup, tu es tout. Je t'explique exactement comment créer ton business en ligne, être liéographiquement. Et après, indépendant financièrement, si jamais tu investis correctement ton argent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.